Au lycée Charles de Gaulle de Chaumont, ces 1500 m2 de pelouse sont en passe de devenir une forêt comestible. Les éco-délégués de l'établissement ainsi que les élus du conseil de vie lycéenne ont entrepris ce projet pour sensibiliser les élèves au rôle de l'arbre dans la lutte contre le réchauffement climatique. On pense que c'est forcément important pour la biodiversité, pour tout ce qui est réchauffement climatique. Et en même temps ça s'inscrit bien dans l'ADN du lycée parce qu'on est à côté d'une forêt. Et puis c'est aussi pour la biodiversité, les pollinisateurs, les oiseaux, pour qu'ils puissent faire leur nid, etc. Vraiment une vraie forêt. Pour cette première phase de plantation, ce sont surtout les arbres d'ornement et les gros arbres fruitiers qui sont plantés. Les aromatiques seront quant à eux mis en terre l'année prochaine. La plupart des plants proviennent de la pépinière du lycée Horticole de Faille-Hille-Billot avec qui le lycée Chaumontet est en partenariat sur le projet depuis le mois de septembre. Une dizaine d'élèves de terminal BAC Pro Aménagement Paysager participent notamment à la mise en terre de ces plants mesurant entre 40 cm et 1,50 m. Ce qui est agréable pour eux, c'est de voir que ce qu'ils ont imaginé, ce qu'ils ont conçu, ça vaut à le jour. Et ils sont aussi confrontés à l'observation entre ce qu'ils avaient prévu de faire et ce qui est réalisable sur le terrain. Cet exercice rentre d'ailleurs dans l'examen de contrôle continu des élèves du lycée Horticole. Ça nous apprend pour plus tard comment faire planter, comment s'occuper d'une équipe. Pour nous, c'était aussi être chef d'équipe d'autres élèves. Ça nous aidait aussi à être plus autonome. À terme, cette forêt comestible doit permettre de favoriser le circuit court et le stockage de l'eau dans le sol. D'autres partenariats sont d'ores et déjà prévus pour développer l'espace. La filière bois du lycée Charles de Gaulle sera notamment chargée d'aménager des sentiers. Puis, l'établissement Chaumontais entrera en contact avec ses deux homologues, le lycée Eugène de Comble pour le terrassement et la création d'une fontaine et le lycée agricole Edgar Pisani pour la mise en place d'un écopaturage. De quoi créer un véritable espace de détente avec de l'ombre et de la fraîcheur pour les élèves de l'internat comme pour les lycéens externes.